Et cette semaine on vous emmène donc dans le 8e arrondissement de Marseille. C'est dans le quartier de la Pointe-Rouge qu'a élu domicile la communauté d'Emmaüs. Sur place, une dizaine de compagnons vivent et travaillent tout au long de l'année. Visite guidée avec Rudy Daon. Bienvenue dans la communauté Emmaüs Pointe-Rouge, le plus grand centre signé Abbé Pierre des Bouches-du-Rhône où les bénévoles jouent un rôle primordial au sein de la communauté. Un après-midi j'ai dit je vais y aller, je suis allée à la vente et ça m'a plu. Et puis après j'ai commencé et ça fait 13 ans le 17 février. Moi je n'ai pas à me plaindre d'aucun compagnon, même nous on se le dit des fois. On a besoin de quelque chose, on leur dit. L'autre fois je voulais un casier à bouteille pour ma campagne, pour ma campagne. Et bien ils me l'ont trouvée, j'ai dit Charlotte je t'ai trouvé tant. Non, ils sont vraiment gentils. Des compagnons qui font vivre la communauté aux côtés des bénévoles, chacun ayant une tâche bien précise. Il y a chacun sa place au travail. Vous avez le gars qui est dehors, qui fait toute la vente que c'est dehors. C'est lui le responsable de son stand. Ici sur le marchand de meubles qui fait ses meubles. Les 10 c'est un gars encore. L'électroménager c'est un gars. Au linge c'est un autre. Et au bébé c'est encore un autre. Chacun son poste. Alors nous faisons donc ces cabines de plage qui font en fait des bibliothèques. Qui vont aller sur les plages de Marseille, je ne sais plus lesquelles. Il y en a trois, donc trois plages différentes. Et c'est pour le, comme c'est inscrit là, le prêtre de la culture pour les gens qui vont à la plage, qui prennent les livres dès qu'ils arrivent et qui le remettent en partant. Une communauté dans la plus pure tradition instaurée par l'abbé Pierre qui continue chaque année d'aider des centaines de personnes. Alors est-ce que vous allez chiner vous parfois chez Emmaüs, Eric, Laurent, Alex ? Oui, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des petites. Vous qui trouvez la déco, il y a forcément des choses intéressantes à trouver là-bas. Oui, puis des fois il y a des ventes privées et tout qui sont pas mal. Des ventes privées ? Oui, par exemple celui de Saint-Marcel, qui est en partenariat avec une grande enseigne et parfois ils vendent des objets de cette grande enseigne. Et puis les vêtements aussi. Oui, les vêtements, les meubles. C'est génial. Vous y allez aussi ? Assez souvent, oui. Chaque château, il trouve des baguettes ? Pas des baguettes, mais des vieux pianos, ça peut arriver. Et même des partitions des fois. Oui, et puis vous êtes nombreux, vous les Marseillais, à vous rendre chaque année chez Emmaüs, tout au long de l'année, chiner et chercher la perle rare parmi l'important stock de vêtements, la dite de mobilier et d'objets déco. Le tout a pris souvent bradé les réactions des acheteurs au micro de Rue Didin. On les écoute. Ça permet quand même, avec une somme modique, de rendre service. Nous ne sommes pas de Marseille, mais on fait régulièrement un tour à Emmaüs pour voir si quelque chose nous plaît. On le fait d'autant plus volontiers qu'on sait qu'en faisant affaire, on aide en effet une oeuvre sociale. Je ne viens pas souvent, personnellement. Là, je suis passé voir un petit peu, parce que j'ai un ami qui est venu régulièrement. Mais oui, je trouve ça important quand même. Puis c'est intéressant de racheter des trucs, plutôt qu'à l'acheter dans les magasins, de racheter des trucs qu'on a déjà utilisé. Il y en a, ils sont nickels, on a vu, et qui sont beaux. Puis on peut trouver des trucs qui ne se font plus forcément, parce que nous, on en a réappliqué. Donc des fois, on trouve des objets qu'on peut réutiliser pour des projets ou quoi. Donc ça va être intéressant, oui. Bien sûr, c'est très important, d'autant qu'on sait que c'est des gens qui sont en insertion, que c'est des objets qui sont recyclés. Donc c'est doublement important, le développement durable, social, la relation à l'autre. Effectivement, ça me semble tout à fait important. C'est une aide, parce qu'il faut aider. Il y en a des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui ne peuvent pas acheter les produits chers dans les magasins. Donc ils peuvent venir ici acheter moins cher. Et ce week-end, justement, Emmaüs.frouge organise une vente spéciale de fruits et légumes. Vous parliez de vente privée tout à l'heure. Donc là, il s'agit de nourriture. Eric, il y en a deux par an. L'occasion d'acheter des produits frais du marché à prix cassé. On écoute à ce sujet Kamel Fassataoui, le responsable de la communauté. Ce samedi qui arrive, le samedi 30 juin, il s'agit d'organiser une vente importante de fruits et légumes. Une vente de vélo, une vente d'accessoires de plage. Ce n'est pas compliqué. Vous venez à Emmaüs, c'est ouvert de 10h à 18h. Vous rentrez. Au lieu d'acheter des vêtements ou des livres, vous pouvez acheter aussi des fruits, des fruits juteux, des légumes frais. La très très bonne qualité. Pour vraiment pas cher, vous serez étonné par les prix. Donc il s'agit en fait de faire ces courses, tout simplement, avant d'aller à la plage. Et fruits et légumes, parce qu'on voit bien que les prix se sont envolés. Vous voyez les prix des souris, des abricots, des melons, c'est vraiment énorme. Donc nous allons nous à la rencontre de petits producteurs avec qui on est en lien pour faire une vente importante de fruits et légumes pas cher du tout pour les Marseillais pour leur souhaiter une bonne vacance.